sur notre site internet. Alors aujourd'hui est un jour assez important en science, puisqu'il y a eu l'annonce du prix Nobel de physique, et comme l'année dernière, le prix Nobel de physique a mis en valeur des travaux en astrophysique, donc à l'Institut d'astrophysique, on était très heureux de cette nouvelle. Donc c'est Penrose, Genzel et Ghez qui ont reçu le prix Nobel de physique pour leurs travaux sur les trous noirs. Donc plusieurs d'entre eux ont déjà été présents dans ce même antithéâtre pour présenter leurs travaux, et notamment on peut noter le prix Nobel entré à Ghez, qui en fait, je l'ai appris, je n'avais pas réalisé ça, c'est seulement la quatrième femme à obtenir le prix Nobel de physique. Donc on espère que dans les années à venir, d'autres grandes physiciennes seront mises en valeur par ce prix prestigieux. Et ce soir, nous allons parler d'une thématique qui a souvent été mise en valeur également par le Nobel. Nous allons parler de neutrinos, une thématique à jonction entre la physique des particules et l'astrophysique. Et donc nous avons le plaisir de recevoir Michel Gonin ce soir. Michel travaille au laboratoire Le Prince-Ringuet. Il est également professeur à l'école polytechnique. Et donc c'est un physicien qui a travaillé sur beaucoup de sujets, qui a travaillé dans différents laboratoires en France, à l'étranger. On s'est mis dans différentes écoles, universités, pareilles en France et à l'étranger. Il a beaucoup travaillé sur la physique des particules, sur les gluons, les quarks, qui là aussi, ces sujets ont des conséquences en physique des particules, évidemment, mais également en astrophysique. Il a utilisé beaucoup d'accélérateurs de particules, des grandes expériences, et donc aujourd'hui les expériences camioncantes, dont il va nous parler, liées aux neutrinos, un sujet sur lequel il travaille à présent. Donc nous t'écoutons pour à peu près une heure. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci de cette introduction et merci de cette invitation qui me donne l'occasion de partager notre passion pour les neutrinos et la recherche qui est corrélée. Cette présentation tombe bien. Vous voyez ici le titre de ma présentation. Elle tombe bien parce qu'au Japon, nous sommes à la croisée des chemins. On est en train de terminer des programmes et prolonger certains autres programmes, tout ça pour les neutrinos. Et en plus, on lance de nouveaux programmes de recherche. Donc voilà, c'est l'heure de faire un peu un bilan rapide et surtout, je vais vous parler de ce qui va arriver dans la prochaine décennie. Alors vous aurez, enfin ceux qui connaissent un peu le Japon, nous on passe beaucoup de temps au Japon parce qu'on fait nos expériences au Japon. Je suis revenu du Japon le 15 mars, donc tout juste pour être confiné. Donc ceux qui connaissent un peu le Japon savent qu'il y a deux ans, on a changé les Japonais, un événement majeur dans la société japonaise. Les Japonais ont changé d'empereur et d'air. Et la nouvelle ère s'appelle l'ère REWA et c'est une ère d'espoir. Malheureusement, en termes planétaires, depuis 2019, on ne peut pas dire que ça soit allé tout à fait dans le bon sens avec la COVID. Mais bon, voilà, on espère que ça soit passager. Et en termes scientifiques, nous aussi, on a beaucoup d'espoir et c'est exactement ce que je vais essayer de vous montrer. On a un programme absolument exceptionnel en termes de potentiel de découverte au Japon. Donc ici, rapidement, ce que je vais faire dans les 50 minutes, c'est, vous voyez, notre programme de recherche, ça c'est le pourquoi, pourquoi on s'investit dans ces trois expériences. Vous voyez, T2K, superkamyokande et hyperkamyokande. Comment on le fait ? Justement avec nos expériences, quels sont nos moyens. Et ce qu'on utilise comme outil sont les neutrinos. Les neutrinos que vous connaissez peut-être, plus ou moins. Et la recherche qu'on fait n'est pas... Enfin, on étudie aussi les neutrinos, notamment certaines interactions des neutrinos à basse énergie. Mais nos expériences utilisent plutôt les neutrinos comme outil. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur les neutrinos eux-mêmes. C'est fascinant. Mais nous, on les utilise plutôt comme outil. Un outil absolument incroyable et extraordinaire, mais comme outil. Et je terminerai rapidement par quelques perspectives. Voilà les neutrinos. Je vous rappelle qu'on dit souvent, on est dans un bain de neutrinos. En fait, l'image est plutôt, pour ceux qui ne connaissent pas, une pluie de neutrinos, évidemment. Les neutrinos, ils voyagent à la vitesse de la lumière. La quantité de neutrinos dans cette salle, on est bien seul, sauf beaucoup, beaucoup, beaucoup de neutrinos. La quantité de neutrinos est absolument incroyable. Et ils voyagent évidemment à la vitesse de la lumière. Une des caractéristiques d'ailleurs des neutrinos, contrairement à la pluie, que je prenais comme image, c'est que rien n'arrête les neutrinos. Et heureusement, d'ailleurs, étant donné la quantité de neutrinos qui est en train de nous traverser par seconde et par centimètre carré, on serait radioactif très, très rapidement. Donc rien n'arrête les neutrinos. Et contrairement à la pluie, évidemment, même quand il y a du soleil, il y a toujours des neutrinos. Et c'est même le soleil qui nous envoie la très grande partie des neutrinos qu'il y a dans cette salle. Vous voyez, plus de 60 milliards par seconde et par centimètre carré. On a aussi beaucoup de neutrinos, notamment en France. Une part vraiment significative qui vient directement des réacteurs nucléaires. Et l'avantage des neutrinos, c'est que la source en termes de neutrinos est très variée en fait. Ça va de très basse énergie à très haute énergie. Il y a différentes sources de neutrinos. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ça pourrait être une conférence en soi. Mais donc voilà, rapidement, une introduction sur ces neutrinos. Ce sont des particules élémentaires. Ils font partie du modèle standard. Vous voyez à gauche, ici, vous avez les constituants élémentaires, essentiellement des quarks et des leptons. Les quarks, ça veut dire les protons et les neutrons. Et les leptons, ça veut dire les électrons. Ça, vous les connaissez. Et il y a des électrons lourds. Et associé à ces électrons, il y a ces fameux neutrinos. Et donc, ils font partie des constituants élémentaires. Ils apparaissent dans trois familles absolument identiques. Et on sait pourquoi il y a trois familles. C'est lié à des violations de symétrie. Il pourrait y en avoir une quatrième, à très très haute masse. Mais pour l'instant, on se contente de ces trois familles. Et la particularité de ces neutrinos, vous voyez, d'abord, ils ont une charge électrique nulle. Je vous disais tout à l'heure que rien n'arrêtait les neutrinos. C'est-à-dire que les neutrinos sont uniquement sensibles aux interactions faibles. Et quand on dit interaction faible, ça veut dire interaction, mais très 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 faible. Pour arrêter un neutrino, il faut à peu près 10 puissance 13 km de matière pour l'arrêter de façon certaine, évidemment. Donc, les neutrinos sont uniquement sensibles aux interactions faibles. C'est pour ça qu'on les appelle des leptons. En gros, ce sont des électrons, mais sans charge. Ils n'ont pas de charge électrique, donc ils ne sont pas sensibles aux interactions fortes. Ils ne peuvent pas venir à l'intérieur d'un noyau nucléaire, par exemple. Ils ne sont pas sensibles aux interactions électromagnétiques parce qu'ils n'ont pas de charge. Donc, ils sont uniquement sensibles aux interactions faibles. Et donc, ils n'interagissent pratiquement pas avec la matière. L'autre particularité qui a vraiment des conséquences très fortes, c'est leur état d'hélicité, c'est-à-dire en gros, une particule élémentaire, on peut dire de façon naïve et classique, elle tourne sur elle-même, elle a un spin. Le neutrino, lui, il n'a qu'une projection, c'est-à-dire qu'il ne tourne que dans un sens, d'une certaine façon, ce qu'on appelle l'état d'hélicité. Et les neutrinos existent uniquement, enfin, ceux qu'on connaît en tout cas, ils existent uniquement avec une hélicité négative. En plus, on va le voir tout de suite, ces neutrinos, ils ont une masse très très faible comparée à l'ensemble de toutes les particules élémentaires que vous voyez ici à gauche, du modèle standard, mais même par rapport à leur frère, si j'ose dire, dans le cadre du modèle standard, c'est-à-dire qu'ils sont associés au lepton, l'électron muon ou taux, même par rapport à l'électron, il a une masse très très faible. Et comme je viens de le montrer avec la pluie, ils sont très très abondants et ils n'interagissent pratiquement jamais avec la matière. Pratiquement, heureusement, de temps en temps, c'est comme ça qu'on arrive à les détecter, mais pratiquement jamais avec la matière. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire des neutrinos, mais pour ceux qui ne les connaissent pas, en fait, longtemps, pendant 25 ans, ça a été une hypothèse d'un théoricien, Paoli, on en avait besoin pour conserver, le principe, enfin, garder le principe de conservation d'énergie dans certains phénomènes. Donc, pendant 25 ans, ça a été un objet théorique, d'une certaine façon. Ils avaient le choix entre ne pas conserver l'énergie ou décider de l'existence de cette particule fantomatique. Et tout de suite, parce qu'on savait que c'était une particule qui n'avait pas de charge électrique, qui interagissait très faiblement, vous voyez, Hans Bethe, par exemple, a écrit en 1934 que c'est une particule qu'on n'allait jamais pouvoir détecter. Donc, ça prouve qu'on peut, on parlait de prix Nobel, ça prouve qu'on peut être prix Nobel, puisque Bethe a eu le prix Nobel plus tard, on peut être prix Nobel et écrire parfois, pas des bêtises, mais enfin des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Et qu'est-ce qui a fait évoluer les choses ? C'est qu'à l'époque, il n'avait aucune idée qu'il y avait des sources aussi intenses de neutrinos, à commencer par les réacteurs, à commencer par le soleil. Donc, effectivement, c'est très, très, si vous attrapez un neutrino, c'est très difficile de le détecter. Mais si vous envoyez des milliards de milliards de neutrinos dans un grand détecteur, vous allez avoir une certaine probabilité d'avoir un événement de temps en temps. Donc, c'est ça qu'il ne savait pas, et c'est pour ça qu'il dit, on ne les détectera jamais. En fait, on les a détectés, et puis toute l'histoire des neutrinos en a découlé. En fait, ici, vous voyez à droite, j'illustre le fait que finalement, on peut voir les neutrinos, parce qu'ici, vous voyez, vous avez produit dans un accélérateur, ici, c'est une photographie d'une chambre à bulles. C'est des anciens détecteurs très sympathiques où on faisait vraiment des photographies, et on voyait les traces dans ces détecteurs. Ici, vous voyez des traces, il y a eu une collision ici, et vous voyez que vous avez produit une particule ici qui, à un moment donné, vous êtes dans un champ magnétique, se transforme, entre guillemets, en une autre particule qui est beaucoup plus légère. Donc, vous voyez, à cause de la densité de la trace, vous voyez qu'elle n'est pas la même que la première. Et si vous avez fait un peu de cinématique relativiste, vous pouvez montrer facilement qu'en fait, une désintégration de ce genre ne peut exister que si vous avez un deuxième corps, c'est-à-dire une particule ne se transforme pas directement à une autre particule en changeant brutalement de direction. Et en fait, ici, on a nécessairement l'émission d'un neutrino. Donc, ici, on voit quand même d'une certaine façon et d'une façon indirecte les neutrinos. Alors, à propos de la masse, je vous ai dit que la masse était très, très faible. En fait, jusqu'en 1998 ou 2000, dans nos cours de physique de particules, on pensait que les neutrinos avaient une masse nulle. Ça arrangeait aussi certaines approches dans le cadre du modèle standard. C'est-à-dire que les neutrinos, finalement, étaient comme les protons, comme les protons, excusez-moi, comme les photons. Ils avaient une masse nulle. Ça allait bien avec l'hélicité gauche aussi. Et en 1998, Super Kamiokande, justement, je vais en parler, a fait la découverte et a montré, en fait, que les neutrinos avaient une masse. Et pour ça, ils utilisaient les oscillations de neutrinos. Nous, on va continuer à utiliser les oscillations de neutrinos, mais pour un thème de recherche différent du thème de la masse des neutrinos. Et donc, cette découverte en 1998 a valu le prix Nobel à la fois à Super Kamiokande et à Snow. pour la découverte des oscillations atmosphériques et la découverte des oscillations solaires. Donc, les neutrinos ont une masse. Qu'est-ce qu'on sait de la masse des neutrinos ? Ce qu'on sait, je l'ai déjà dit, elle est très faible. Voyons, on sait qu'elle est à peu près... Elle ne vaut pas plus qu'un dixième d'électron. Je vous rappelle que la masse de l'électron, vous voyez, c'est 500 000 électron-volts. Un dixième d'électron-volts, excusez-moi. Vous voyez que c'est une masse très, très faible par rapport à l'électron, qui est déjà très, très faible par rapport aux autres particules du modèle standard, particules élémentaires. À noter, puisqu'on est à l'Institut d'astrophysique de Paris, cette valeur supérieure, en fait, ici, on l'obtient surtout grâce à des mesures cosmologiques et astrophysiques, comme le fond cosmologique micro-ondes, la distribution multipôle, par exemple, ou les clusters de galaxies, etc. Il y a même, même avec ces résultats cosmologiques, qui n'ont rien à voir avec la physique de particules, on peut aussi estimer le nombre de familles, par exemple, de neutrinos. Le chiffre le plus probable, par exemple, est de trois. Enfin, bref. Donc, vous voyez que la masse est très, très faible et on sait depuis 1998 qu'elle est supérieure à zéro. En fait, ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette masse des trois neutrinos, neutrinos électrons, neutrinos mu et neutrinos taux, qui sont chaque fois associés au lepton correspondant, c'est-à-dire à l'électron dans chaque famille de particules élémentaires, vous voyez que cette masse, qu'on peut appeler M1, M2 et M3, elle a une allure assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a deux états qui sont pratiquement dégénérés et un état qui est beaucoup plus loin. En revanche, on ne connaît pas le positionnement absolu de ces masses. On connaît seulement les écarts relatifs grâce aux oscillations. Et comment s'inscrivent ces masses dans le cadre du modèle standard et dans le cadre de la hiérarchie de masse des particules élémentaires, d'une façon générale ? Là, je reviens simplement à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, vous voyez ici, vous avez en giga électron-volts sur l'axe Y, avec une rupture d'échelle ici, vous avez toutes les masses de toutes les particules élémentaires que je vous ai montrées tout à l'heure. Et j'y ai mis la dernière, c'est-à-dire le boson 2X, la masse qui est responsable, qui est une manifestation d'un champ qui donne la masse à toutes les autres particules élémentaires. D'accord ? Donc, vous voyez ces masses. Bon, on met de côté le photon et le gluon qui ont des masses nulles, mais vous voyez que ces masses, ici, on a une certaine d'énergie. On a un facteur 10 puissance 5 quand on passe de la masse du top quark à la masse de l'électron. Et puis après, pour passer à la masse des neutrinos, il y a encore un facteur 10 puissance 6, une espèce de désert que personne ne comprend. Donc, voilà l'image qu'on a, enfin, pas l'image, les résultats qu'on a après beaucoup de mesures expérimentales. Et alors, le problème, c'est pas l'objet de... Et c'est pas l'objet de notre recherche aussi. Il y a des détecteurs qui regardent ça de plus près. Mais la question qu'on peut juste se poser d'un point de vue... Quand on regarde les neutrinos, c'est quelle est l'origine de la masse ? En effet, l'origine de la masse, les neutrinos, déclenchent beaucoup de papiers théoriques et des réflexions de théoriciens. Je vous ai dit tout à l'heure que le boson 2X... Bon, là, ça devient un peu technique. Mais le boson 2X donne la masse des constituants élémentaires, sans doute jusqu'à l'électron. On l'a vérifié récemment, même pour le muon et des quarts plus lourds. Et en donnant la masse, en fait, de ces particules, ce qu'elle fait, c'est qu'en permanence, elle associe les états délicités dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une particule qui voyage dans le vide, en fait, ce qu'il fait, c'est, vous voyez, c'est représenté ici. Il se coupe chaque fois avec ce boson 2X, qui est une particule élémentaire. Et avant et après, l'état délicité change. Et plus ce phénomène est fréquent, plus vous allez avoir une masse lourde. Vous voyez ici le quark top, ce qui lui arrive quand il voyage dans le vide, par exemple. Le problème avec le neutrino, comme je l'ai dit, il n'existe pas de neutrinos droits. D'accord ? Il n'existe que des neutrinos gauches. Donc, en principe, ce n'est pas avec le mécanisme de Higgs que vous allez pouvoir lui donner la masse. Après, il existe des mécanismes un peu plus complexes. Par exemple, effectivement, vous pourriez quand même avoir cette alternative entre un neutrino droit qui existe bien, à gauche, excusez-moi, qui existe, et un droit qui n'existe pas ou qu'on ne peut pas observer, en fait, mais que ce droit ne pourrait exister que durant une échelle temporelle si faible, en fait, que très rapidement, en se couplant avec un Higgs dans son évolution, on retrouverait le neutrino gauche. Il y a d'autres explications pour la masse du neutrino, notamment ce qu'on appelle le mécanisme de la balançoire, c'est-à-dire qu'il existerait un neutrino stérile droit, très très lourd, très très lourd, et c'est lui qui, en fait, aurait donné la masse des neutrinos qu'on connaît, qui aurait donné cette masse si légère. Dans le modèle de la balançoire, la masse du neutrino droit, en gros, fois la masse du neutrino gauche, c'est-à-dire les neutrinos qu'on connaît, est une constante, plus ou moins. D'accord ? Donc, avec ce mécanisme, on arrive à... on pourrait arriver à expliquer pourquoi les neutrinos gauches, c'est-à-dire nos neutrinos à nous, sont aussi légers. Alors, donc ça, c'était juste un petit rappel ou une introduction sur les neutrinos. Notre programme de recherche au Japon, donc notre programme de recherche est double, en fait, et il est assez particulier parce qu'au moins d'un point de vue expérimental, ici, on est dans la physique des deux infinis, c'est-à-dire à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand, mais d'un point de vue expérimental, on est plutôt, si vous voulez, ici, vous voyez, vous avez l'évolution de notre univers, que vous connaissez bien, avec ce passage particulier ici à 300 000 années. À ce moment-là, l'univers devient transparent, la matière va commencer à apparaître, etc., et avant ces 300 000 ans, l'univers est opaque et on a le règne, plus ou moins, de la physique des particules, la physique des hautes énergies. Très souvent, les groupes de recherche s'intéressent, d'un point de vue expérimental, en tout cas, à ce qui se passe avant ce mur, si vous voulez, c'est-à-dire l'aspect physique des particules, quand l'univers est opaque, et d'autres, en cosmologie, en astrophysique, en astronomie, s'intéressent à ce qui se passe évidemment après, et notamment à partir de un milliard d'années ou quelques milliards d'années, la formation des structures, la formation des étoiles, etc. Ce qu'on fait au Japon, en fait, c'est qu'on est à la fois des deux côtés du mur, donc c'est assez original. Et pourquoi on l'est ? Parce qu'en fait, on étudie essentiellement deux sujets. Il y a beaucoup de sujets de recherche au Japon dans nos expériences. Ici, je vais juste me concentrer sur les deux qui me semblent les plus importantes. Le premier sujet concerne justement, avant ce mur de passage entre l'opacité et la transparence de notre univers, ça concerne la symétrie entre la matière et l'antimatière. Étudier ces problèmes, en fait, c'est remonter le temps et remonter vraiment, vraiment, avant 10 puissance moins 10 secondes après le Big Bang. Donc c'est vraiment les premiers instants de l'univers, c'est la formation de la matière elle-même et la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de la matière et où est passée l'antimatière ? Donc c'est vraiment des grandes questions et c'est ce qu'on est en train de faire au Japon. Et l'autre aspect, toujours avec les mêmes détecteurs, ou une partie des détecteurs, c'est d'étudier, justement, la formation des structures, la formation des étoiles, l'histoire des étoiles et la fin de vie des étoiles, évidemment, avec les supernovas. Et voilà. Et dans mon ancienne vie, et tu as été assez aimable de le rappeler, je me suis beaucoup intéressé à, vous voyez, vous avez différentes étapes dans l'évolution de l'univers. Je me suis intéressé de plus près, justement, à ce qui se passe ici à peu près à 10 puissance moins 4 secondes ou quelque chose comme ça, avant la formation des noyaux qui sont de l'ordre de la minute, à 10 puissance moins 4 secondes. C'est à ce moment-là que les quarks et les gluons qui étaient libres sont emprisonnés dans les protons et les neutrons et donc on passe d'un plasma de quarks-gluons à la matière qu'on connaît. Voilà. Donc, quelques mots sur ces deux aspects de notre recherche. À la fois, la symétrie entre la matière et l'antimatière, encore une fois, c'est les tout premiers instants de l'univers, et après, beaucoup plus tard, l'étude des supernovas. Alors, sur la symétrie entre la matière et l'antimatière, en fait, la question qu'on se pose, c'est, on sait très bien, et ça, on l'a vérifié, on le vérifie depuis 1932 ou 1940, chaque fois qu'on produit de la matière, on produit autant d'antimatière dans nos accélérateurs. Et donc ça, c'est dans la théorie. Maintenant, voilà, chaque fois qu'on produit de la matière, on produit autant d'antimatière. et donc cette antimatière était présente au début de notre univers, et la question qu'on se posait, évidemment, qu'on se pose, c'est, où est-ce qu'elle est passée, cette antimatière, puisqu'elle était là au début, et l'autre question est, voilà, pourquoi est-ce que la matière a pris le pas sur l'antimatière ? J'ai représenté ici la matière et l'antimatière à droite. On passe de la matière à l'antimatière en inversant les nombres quantiques en signes, et d'un point de vue technique aussi, c'est pas tout à fait un détail, mais on échange la gauche et la droite, et c'est pour ça que l'antiphysicien, quand il se regarde, il doit se regarder dans un miroir pour voir le physicien. Donc la question de où est passée l'antimatière, il y a Sakharov qui avait des idées, il les a mises sur papier, dans les publications, il y avait des conditions, et là, l'origine de la disparition de l'antimatière, c'est-à-dire la domination de la matière, était plutôt du côté des baryons, c'est-à-dire des quarks, d'accord ? Et ces conditions à lui, il y en avait trois, en fait, on a fait des expériences et finalement, on s'est rendu compte que la dominance de la matière sur l'antimatière, la brisure de la symétrie CP, CP, c'est la symétrie qui fait passer de matière à antimatière, la brisure de la symétrie CP, elle ne vient pas du secteur des quarks, comme on dit, parce qu'on a mesuré ça dans des accélérateurs, et elle est beaucoup, beaucoup trop faible pour satisfaire les conditions de Sakharov. Et puis, on n'a toujours pas mis en évidence une violation du nombre baryonique. Donc, le camp est plutôt dans les leptons en termes d'explication pourquoi la matière a pris le pas sur l'antimatière. Et les leptons, c'est les électrons ou les neutrinos, c'est pareil dans le modèle standard, d'accord ? Étudier les neutrinos, c'est étudier les leptons. Donc, ce qu'on fait au Japon, c'est que justement, on va étudier cette symétrie CP grâce aux oscillations de neutrinos. Et elle est très importante parce que cette condition de violation de CP dans le secteur des leptons est une des conditions nécessaires dans le mécanisme assez compliqué de l'heptogénèse. D'accord ? Dans ce mécanisme-là, il faut absolument une forte violation CP dans le secteur des leptons. Et ça, je reboucle sur mon neutrino droit, très massif, stérile, qu'il y a dans ce modèle-là, dans ces explications-là, une importance assez grande. Donc voilà, nous, on est du côté de la leptogénèse, c'est-à-dire, ça serait, finalement, c'est à cause des neutrinos, pour parler trivialement, ça serait les neutrinos, et notamment un neutrino droit super massif, qui fait, tout simplement, qu'on serait là aujourd'hui. C'est vraiment, ça a des conséquences absolument déterminantes pour l'histoire de notre univers et pour notre histoire à nous. Donc c'est ça, en fait, qu'on essaye de faire, c'est de voir la violation de CP dans le secteur des leptons au Japon, et il nous faudrait même une violation assez forte, et ça, ça serait vraiment une découverte incroyable. Et pour ça, rapidement, on utilise des oscillations de neutrinos. Les oscillations de neutrinos, ce sont des oscillations quantiques, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré la masse qu'on mesure, enfin, les différences de masse pour être précis, entre les trois états neutrinos. Je vous ai dit que c'était les trois états, je ne vous ai pas dit que c'était les trois saveurs, c'est-à-dire le type de neutrinos, parce qu'en fait, vous voyez que, bon, d'un point de vue classique, ici, ce n'est pas très intuitif d'un point de vue classique, il faut se placer en mécanique quantique, d'un point de vue classique, quand vous avez un objet bien déterminé, il a une masse bien déterminée, d'accord ? En fait, en mécanique quantique, il se trouve que vous pouvez avoir un objet bien déterminé, une particule élémentaire qui n'a pas une masse bien déterminée. Donc, si vous parlez d'un état de masse, par exemple ici, M3, qu'on appelle nu3, vous voyez que c'est une composition, en fait, des états de saveurs, d'accord ? En d'autres termes, si vous attrapez, par exemple, le neutrino taux, vous voyez à gauche, en haut à gauche, le neutrino taux, vous voyez qu'en termes de probabilité, il a une certaine probabilité d'avoir la masse M1 qui est associée à nu1, M2 qui est associée à nu2 et M3 qui est associée à nu3, d'accord ? Ce que vous voyez, c'est qu'on a mesuré cette proportion. Ça, c'est les expériences de neutrinos qui ont mesuré cette proportion. Ce que vous voyez globalement à gauche, c'est quand même que le neutrino taux, avec l'hypothèse à gauche, il serait le plus massif, si vous voulez, d'accord ? Puisqu'il correspond à nu3, vous voyez, la proportion statistiquement. Donc, on a une espèce de hiérarchie normale, c'est-à-dire, évidemment, si vous en attrapez un, c'est de la mécanique quantique, vous n'êtes pas sûr de sa masse, mais si vous calculez la valeur moyenne de sa masse, vous voyez que le neutrino taux à gauche, il serait le plus lourd, donc, il va comme la hiérarchie des leptons, électrons muontaux, d'accord ? Il se trouve que dans les expériences d'oscillation, on ne fait pas la différence entre cette hiérarchie normale et la hiérarchie inverse, qui ferait que, en fait, le neutrino électron serait le plus lourd, ce qui ne semble pas intuitif, ne serait-ce que d'un point de vue esthétique, si j'ose dire. Bon, on va lever cette dégénérescence, on fait des expériences pour lever cette dégénérescence, pourquoi ? Parce qu'on est obligé de connaître le signe de cette hiérarchie pour pouvoir mesurer, justement, d'autres choses qui nous intéressent. Donc, le fait que les neutrinos ont une masse qui n'est pas très bien déterminée, ça veut dire, je vais faire court ici, mais c'est de la mécanique quantique, vous allez avoir un phénomène d'oscillation, ce sont des masses très légères, les trois types de neutrinos, neutrinos électrons, neutrinos mu, neutrinos taux, des masses très légères, très très proches, et donc, vous allez avoir un phénomène d'oscillation de saveur, d'accord ? Ça veut dire qu'un neutrino électron que vous allez produire, il pourra se transformer en neutrinos mu ou en neutrinos taux. C'est un effet purement quantique qu'on connaît dans d'autres domaines, comme dans le secteur des quarks, pour les oscillations K0 et K0 bar. Et le fait de passer des états de masse aux états de saveur, c'est-à-dire de type de neutrinos, ça, on le formalise dans le modèle standard par une matrice de mélange, c'est une rotation, si vous voulez, d'accord ? De façon un peu simpliste. C'est une matrice de mélange. Et c'est ça que les physiciens qui s'intéressent aux neutrinos, certains physiciens, ont mesuré, en fait, c'est ça, ces paramètres de la matrice de mélange. Et vous voyez, par exemple, vous allez le voir tout de suite, dans l'expérience, dans une des deux expériences dont je vais vous montrer quelques résultats et les principes, on étudie l'oscillation neutrinos mu, neutrinos électrons. c'est-à-dire qu'au départ, on produit des neutrinos mu et 300 kilomètres plus tard, plus loin, on vérifie s'ils sont toujours restés dans cet état de saveur ou s'ils ont oscillé en neutrinos électrons. Vous voyez, ça, c'est les formules qu'on utilise pour détecter, pour paramétriser ces oscillations. Avec ces formules, on détermine les paramètres de la matrice de mélange. et on peut déterminer un autre paramètre aussi que vous voyez ici, cosinus delta en rouge. Et ça, en fait, ça traduit simplement le fait que la matrice de mélange, je vous ai dit que c'était une rotation au premier ordre, en fait, c'est plus compliqué. Les états quantiques sont des nombres complexes et c'est important à cause des équations de Dirac et de Schrödinger. Donc, la question ici, c'est que notre matrice qui intervient ici, est-ce qu'elle est réelle ou complexe ? Et nous, dans le modèle standard, quand on utilise les neutrinos pour étudier la symétrie entre la matière et l'antimatière, dans le cadre du modèle standard, on caractérise cette symétrie entre matière et antimatière par ce paramètre-là qui est la phase delta-CP. D'accord ? Si cette phase est nulle, ça veut dire que la matrice sera réelle. Et une matrice réelle, évidemment, ça a à voir avec les équations de Dirac et comment on définit les états des antiparticules. Mais en gros, ça a un rapport avec le complexe conjugué. D'accord ? Et donc, si vous avez une matrice réelle, vous voyez qu'il n'y aura pas de différence entre un état de la particule et le même état de son antiparticule. En revanche, si la matrice, elle est complexe et ça va être mesuré par delta, vous allez avoir une différence entre la matière et l'antimatière, c'est-à-dire entre la particule et l'antiparticule. Et ça, c'est dû en fait à un autre prix Nobel, on en parlait tout à l'heure, à un théorème qui a été énoncé, qui a valu le prix Nobel aux trois Japonais qui ont énoncé ce théorème, qui disait en fait qu'une violation entre la matière et l'antimatière, il y avait certaines conditions, il fallait trois familles, je vous l'ai déjà dit, c'est pour ça qu'il y a trois familles en fait. Et puis, il faut aussi que la matrice de mélange soit complexe. Et c'est ça qu'on est en train de mesurer au Japon. C'est ça qu'on est en train de mesurer. Est-ce que cette matrice de mélange est complexe ? Et si elle l'est, est-ce qu'on a une violation maximale entre la matière et l'antimatière ? C'est-à-dire, puisque c'est une rotation, le delta maximum qu'on peut avoir, c'est pi sur deux ou moins pi sur deux. Donc voilà le premier sujet de recherche, l'étude matière-antimatière, et pour ça, on utilise les oscillations de neutrinos comme laboratoire. Mais un laboratoire très fin pour étudier ces différences entre la matière et l'antimatière. L'autre sujet de recherche, je vous l'ai dit, c'est un milliard à plusieurs milliards d'années plus tard. D'accord ? Il y a un sujet qui nous passionne, ce sont les supernovas. Ce n'est pas ici que je vais rappeler ce qu'est une supernova, mais pour ceux qui doutent, voilà, le supernova, c'est... Ici, je vais parler des supernovas de type 2. Il existe différents types de supernovas. La supernova, c'est simplement une étoile en fin de vie. Et ici, on parle d'étoiles massives. Donc, qu'est-ce qui arrive à une étoile massive en fin de vie ? Massive, c'est ici à peu près de 8 à 10 fois au moins supérieur à la masse du Soleil. D'accord ? Ce qui arrive, c'est qu'il y a une explosion gigantesque en termes d'énergie déployée dans cet effondrement de la masse, de l'étoile, excusez-moi. Et donc, la luminosité qui est mise durant cette explosion, elle est comparable. Par exemple, ici, c'est une... C'est Hubble qui montre une explosion, qui montre même l'évolution. Si vous allez sur Internet, vous voyez même l'évolution puisqu'elle a commencé il y a deux ans et vous voyez la luminosité qui est petit à petit faiblie en fonction de l'écoulement du temps. Et donc, ici, vous avez cette explosion de supernova dans une galaxie qui est assez loin, lointaine, quelque chose comme 30 ou 40 mégaparsec, donc vraiment, vraiment assez loin, trop loin pour nous, malheureusement, trop loin pour nous pour étudier cette explosion. Alors, pourquoi ça nous passionne d'étudier l'explosion de supernova ? Parce qu'on devine, on connaît déjà beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup d'inconnus sur le mécanisme précis de cette explosion et l'explosion de supernova, si on arrive à les détecter, ça nous dit aussi beaucoup sur le taux de formation de supernova, notamment au début de l'univers, c'est-à-dire le taux de formation des étoiles au moment de leur... après les premiers instants de l'univers. Alors, je vous ai dit qu'il y a encore des inconnus au niveau du mécanisme précis des supernovas, donc d'explosion des étoiles massives en fin de vie. Il y a des inconnus, mais en revanche, on sait une chose, depuis 1987, c'est que 99% de l'énergie fantastique, l'énergie d'une supernova, c'est absolument fantastique, vous avez vu, la luminosité est comparable à une galaxie et la luminosité d'une supernova, c'est seulement 1% de l'émission de son énergie puisque 99% ici sont... de l'énergie est émise sous forme de neutrinos. Donc, évidemment, ça nous intéresse de les détecter et de comparer ces neutrinos, leur énergie, l'évolution dans le temps de ces neutrinos pour pouvoir comparer au modèle, évidemment, et mieux comprendre ce mécanisme absolument fondamental de notre univers, notamment pour produire les éléments les plus lourds, d'une part, deuxièmement, pour produire les étoiles à neutrons et éventuellement les trous noirs et on en a parlé aujourd'hui avec le prix Nobel. Donc, c'est très important de comprendre le mécanisme précis. Alors, c'est assez... on connaît des choses. L'étoile, vous le savez très bien, sans doute, que l'étoile, c'est une grosse usine qui fabrique de l'hélium à partir d'hydrogène. Et cette fabrication d'hélium permet, grâce à l'énergie nucléaire qui est développée, contrebalance, en fait, l'énergie gravitationnelle qui a tendance à effondrer, à se faire effondrer l'étoile sur elle-même. À un moment donné, il n'y a plus assez d'hydrogène, donc, il y a le cœur, il y a un cœur dur qui va se former, l'étoile commence à s'effondrer sur elle-même. On a une supernova du type effondrement du cœur, l'étoile commence à s'effondrer sur elle-même. en s'effondrant sur elle-même, la température a augmenté et à ce moment-là, il y a des mécanismes qui interviennent et on va pouvoir fabriquer des éléments lourds comme le carbone, etc. Et on aura une structure en pelure d'oignon, si vous voulez, puis on va arriver au fer, d'accord ? Au centre de votre géante rouge ici qui est déjà avec à la périphérie les éléments beaucoup plus légers, les gaz, etc. Au centre, il y aura du fer, d'accord ? Et à un moment donné, le fer, quand on arrive au fer, là, le processus s'arrête parce que pour fabriquer au-delà du fer, en fait, il faut amener de l'énergie et donc le processus va s'arrêter. C'est un phénomène bien connu en physique nucléaire. Et donc là, il n'y aura plus grand-chose en termes d'énergie nucléaire pour contrebalancer l'effondrement total de l'étoile sur elle-même. Mais il y a quand même deux choses qui vont ralentir ce processus, voire l'interdire. D'abord, c'est la répulsion entre les électrons, d'accord ? Parce que les électrons sont des fermions. Puis plus tard, ça sera la répulsion entre les neutrons parce qu'ils sont des fermions aussi. Et donc, sans rentrer dans les détails, la répulsion entre les électrons, elle va, elle va à un moment donné ne plus intervenir parce que justement, par des phénomènes d'émission de neutrinos, on va changer d'abord les électrons entre eux étant donné la densité au centre de votre géante rouge. Les électrons entre eux vont vous donner des neutrinos et donc vont disparaître. Et donc, c'est déjà une chose. Et en plus, les électrons avec les neutrinos vont transformer des protons en neutrons et c'est pour ça qu'à la fin, vous aurez une étoile à neutrons. Tout ça pour vous dire que les neutrinos vont jouer le rôle d'évacuer la quantité d'énergie impressionnante qui est en train de s'accumuler au milieu de votre étoile. Et en fait, il n'y a que les neutrinos qui peuvent faire ça parce que justement, ils interagissent très peu avec la matière. Et donc même, par exemple, le rayonnement électromagnétique, on l'a vu sur l'explosion de 1987, il arrive beaucoup plus tard, deux jours après, par rapport aux neutrinos, il met du temps à sortir et alors qu'il y a déjà nettement moins d'énergie. Et donc voilà, les neutrinos, il y a ce côté proton qui change en neutrons, collision entre les électrons et puis le fait que les neutrinos peuvent sortir d'un milieu hyper dense. Et vous voyez, la lumière, elle peut tout juste sortir. D'ailleurs, pour certaines densités à l'intérieur de ces étoiles, elle ne sort plus du tout d'ailleurs et ça devient un trou noir. Donc c'est une balance assez fine en termes de mécanisme. Donc tout ça pour vous dire, très simplement, tout ça pour vous dire que l'or, on comprend, en tout cas au moins, pourquoi, de façon comme ça, assez globale, pourquoi il y a autant d'émissions de neutrinos, d'une part, encore une fois, on change des protons en neutrons, et pourquoi les neutrinos arrivent à sortir d'un environnement aussi dense et aussi fort en énergie. Et à la fin de la journée, comme on dit parfois en anglais, à la fin de la journée, en fait, c'est les neutrinos qui évacuent toute l'énergie, c'est-à-dire 99% de l'énergie. Et quand je dis évacue, c'est des nombres absolument astronomiques de neutrinos qui sortent durant ces explosions parce qu'il y a un phénomène de rebond sur les étoiles à deux troncs, etc. Et nous, ça nous arrange parce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de neutrinos et on espère en détecter. Et c'est ce qui s'est passé en 1987. Ici, vous voyez en 1987, vous voyez la flèche ici, en fait, c'est le ciel avec l'étoile avant l'explosion. Ici, vous avez l'étoile pendant l'explosion qui est devenue la supernova en 1987. Vous voyez, ça a fait la une du time. C'était quand même un événement assez considérable. Et ce que vous voyez à l'extrême gauche ici, vous voyez deux étoiles qui n'ont rien à voir, mais ce que vous voyez ici, le cercle rouge, en fait, c'est les neutrinos quand ils s'échappent, justement, les gaz qui sont à l'extérieur, ils les réchauffent de façon vraiment significative et à la fin, c'est ce qui reste. Et évidemment, il reste quelque chose au milieu. Au milieu, il doit rester soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. C'est aussi ce qu'on veut étudier, en fait. C'est le mécanisme précis de ce qui se passe après l'explosion. A noter que si c'est une étoile à neutrons, si un jour, l'étoile à neutrons rencontre une autre étoile à neutrons et qu'il y a fusion de deux étoiles à neutrons et que dans ce mécanisme de fusion, vous allez produire beaucoup d'éléments très lourds, ce qui est très possible, là aussi, à son tour, on aura une émission de neutrinos assez importante. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé en 1987. Super Kamio Kandé, Kamio Kandé, c'était la première génération, a eu de la chance à l'époque, ce n'était pas trop loin, c'était dans le nuage de Magellan, c'est à 50 kg par sec, c'est vraiment à la sortie de notre galaxie, c'est une galaxie très proche. Donc voilà, c'était assez près. Un nombre fantastique de neutrinos émis. Bon, à la fin, ils en ont détecté 11, ils étaient assez contents. Ici, vous avez même le fax qui a été envoyé en fait à Kamio K, qui n'a pas vu tout de suite ces événements. Et visi... Donc c'était une supernova qui était visible à l'œil nu, à l'œil nu ou avec un instrument adéquat. Et en fait, ce fax fait référence, il dit, voilà, ça fait 350 ans qu'on attend ce genre d'événements. Effectivement, la dernière supernova visible dans le ciel était en 1604 ou 1604 ou 1605, quelque chose comme ça. Donc ils ont envoyé ce fax et effectivement, Kamio Kande a regardé et les neutrinos sont exactement là où on les attendait. C'est-à-dire, ils sont arrivés deux jours avant... Ils n'ont pas voyagé plus vite que la vitesse de la lumière, les neutrinos. Ils sont simplement arrivés deux jours avant la lumière que vous voyez ici parce que, comme je l'ai expliqué, le milieu est tellement dense à l'intérieur de ces supernovas que la lumière, elle met un certain temps à sortir et que les neutrinos emmènent toute l'énergie avant et sortent beaucoup plus tôt. Et donc, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a 99% de l'énergie qui est émise sous forme neutrinos. Et donc, ça, ça a valu le prix Nobel. Alors, ce qu'on va faire avec Super Kamio Kande pour ces études, on va continuer à étudier les explosions de supernovas. On espère, ce qu'on appelle un burst, c'est-à-dire, c'est un événement, on espère que ça va se produire. Au principe, on devrait avoir une explosion tous les 50 ans dans notre galaxie. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu, donc la nature nous en doit quelques-unes, donc on espère que ça va venir assez rapidement. Mais ce qu'on veut faire, et ça, c'est assez révolutionnaire, c'est mesurer autre chose, c'est-à-dire le fond diffus de neutrinos. En d'autres termes, le raisonnement est assez simple, c'est que depuis le début de l'univers, c'est-à-dire après un milliard d'années ou trois milliards, un ou deux, ou trois milliards d'années, notre univers étant à peu près à 14 milliards d'années, on a eu des formations d'étoiles et on a eu, donc, à la fin de leur vie, des explosions, des supernovas qui ont émis une quantité incroyable de neutrinos. Et on pense même que les étoiles supermassives étaient sans doute plus abondantes au début de l'univers. Donc tout ça pour dire que dans cette salle, on baigne dans... pas dans un bain, c'est une pluie, mais enfin, il y a des neutrinos qui viennent de l'ensemble de toutes les explosions de supernovas depuis le début de l'univers. Et il y en a beaucoup. Actuellement, on pense qu'il y a une explosion de supernovas par seconde. Donc ce qu'on dit, c'est ce qu'on se dit, nous, expérimentateurs, c'est essayons de mesurer ces neutrinos. Ce fond diffus, c'est un spectre, ce fond diffus. D'accord ? Le challenge, ça va être de le mesurer et d'essayer de le soustraire d'un bruit de fond assez important. Mais c'est ça le challenge qui est le nôtre pour les dix ans qui viennent. Encore une fois, mesurez toujours les bursts de supernova, mais de mesurer et les spectres. Ici, vous voyez, vous avez différents modèles qui prédisent différentes températures, différentes intensités. On espère qu'on est plutôt dans la partie haute des prédictions. Ça nous permettrait une découverte qui serait une découverte majeure. Le fond diffus de neutrinos de supernova, on espère qu'on est plutôt dans la partie haute. Et puis après, c'est au modèle qu'il y a différentes composantes qui interviennent suivant l'évolution des supernovas, soit en étoile à neutrons ou en trou noir. Donc, c'est un programme qui nous paraît absolument passionnant. C'est un défi d'un point de vue expérimental, comme vous allez le voir. Voilà, donc ça, c'est nos deux programmes de recherche. Encore une fois, on a d'autres choses. Je ne parle pas des neutrinos solaires, je ne parle pas de la désintégration de protons, c'est tellement riche. Mais là, je prends ce qui me semble être le plus prometteur en termes de très grandes découvertes. Alors, comment est-ce qu'on fait tout ce qu'on veut faire, c'est-à-dire étudier la violation de CP, étudier les supernovas, détecter le fond diffus de neutrinos de supernovas ? Pour ça, on a deux expériences. La première à gauche, Superkamyokande, la plus simple. C'est en gros une grosse cuve d'eau donc c'est une cuve qui est remplie d'eau, elle fait 40 mètres de haut sur 40 mètres de diamètre, elle est souterraine, 1000 mètres sous terre pour se protéger des rayons cosmiques et on détecte les neutrinos grâce à l'effet de Cherenkov, j'y reviendrai plus tard. Donc avec ce détecteur, vous voyez là, il n'y a pas d'accélérateur, avec ce détecteur à gauche, on fait beaucoup de physique et notamment les supernovas, les bursts et le fond diffus de supernovas. A droite, c'est la violation matière-antimatière. Vous voyez tout de suite qu'à droite, le détecteur gauche, il est utilisé comme détecteur lointain et à l'extrême droite de la figure à droite, vous voyez Gepark, c'est un accélérateur de protons. C'est un laboratoire avec un accélérateur, de très grande taille, c'est un laboratoire en lui-même et c'est avec cet accélérateur de protons qu'on va produire des neutrinos à une gamme d'énergie qu'on décide, dans un angle qu'on décide et on va les faire haussier. C'est nous qui allons les faire haussier. Jusqu'à présent, c'est la nature qui les faisait un peu haussier pour nous avec les neutrinos atmosphériques, etc. Là, on les fait haussier et l'objectif de ces deux cas initialement était de découvrir l'apparition de saveurs, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Le prix Nobel 98, c'était une disparition. Encore fallait-il vérifier qu'il y a bien une apparition pour avoir le mécanisme d'oscillation et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on passe à la phase 2 qui est la violation CP. Et vous voyez qu'on va produire ces neutrinos mu, donc la deuxième famille, à Gepark, qui est sur la côte est du Japon, en dessous de Fukushima, pas loin de Fukushima, et les neutrinos sur 300 km vont osciller. On va les faire osciller. On va bien mesurer le faisceau au départ et on va mesurer donc l'angle super. C'est deux collaborations différentes. Voyez, je vous montre les photos des réunions de collaboration de T2K et de SuperK pour vous donner l'ordre de grandeur du nombre de physiciens. En physique des hautes énergies, on s'attend toujours à voir beaucoup, beaucoup de personnes autour d'un projet. Vous voyez, SuperKamyokanadé, on n'est pas très nombreux en fait, relativement. On est à peu près 150 physiciens. C'est quand même une petite expérience. T2K, on est un peu plus nombreux. On est plutôt 400 ou 500. Mais voilà, c'est encore des tailles où tout le monde se connaît et où il y a des interactions vraiment très fortes. Juste une petite remarque, la photo qui a été prise en haut, qui est de T2K, c'était une réunion de collaboration à l'Ix, à Polytechnique, en juillet 2019. Je ne sais pas si vous vous souvenez de juillet 2019, mais il faisait très très chaud. Et cette photo-là, elle a été prise le jour où il a fait le plus chaud au Palaiso. On avait prévu de faire la photo sur les marches à l'entrée à l'Ix. En fait, c'était insupportable, il y a du soleil. Donc, on a trouvé un pavillon bon court, il y avait un peu d'ombre, etc. Donc, on a fait la photo sur mon téléphone, il faisait exactement 42 degrés en termes de température. Et ça, c'est rigolo parce que, bon, c'est vraiment une blague de physicien, mais 42 degrés, c'est exactement l'angle d'ouverture Cherenkov de Super Camelokande. Donc, voilà, il y a des coïncidences des fois intéressantes. Voilà, alors, quelques mots sur T2K. Quelques mots sur T2K. T2K, c'est assez compliqué, il faudrait plusieurs heures pour vous expliquer, mais encore une fois, vous voyez, on produit les neutrinos mu à GEPARC avec un accélérateur de protons, ça, je l'ai déjà dit. En fait, on utilise une technique hors-axe, si vous avez des questions, je peux y revenir. Ça nous permet d'avoir un faisceau monoénergétique et on s'est placé de façon à ce que la probabilité d'apparition des neutrinos électrons dans le Super K soit maximale. D'accord ? C'est ça le but de tout ce détecteur. Nous, on s'est occupé en particulier au laboratoire Le Prince-Ringret de la construction et du design de détecteurs proches de façon à bien caractériser le faisceau qu'on envoie. D'accord ? Et voilà les résultats qu'on a eus en 2013 qui concernent l'apparition, qui vraiment, d'une façon définitive, nous disent ces résultats. oui, il y a bien un phénomène d'oscillation, c'est-à-dire qu'il y a bien les neutrinos ont une masse, sans aucun doute. Et on n'a pas été associés au prix Nobel en 2015, mais on peut penser que ces résultats, en tout cas, dans l'esprit de ceux qui décident qui ont pris les prix Nobel, qui reçoivent les prix Nobel, ont peut-être influencé leur choix. En tout cas, ça prouve définitivement qu'on a bien un mécanisme d'oscillation. Et vous voyez qu'à droite, vous voyez la disparition des neutrinos mu. C'est un phénomène d'oscillation, je n'ai pas le temps d'y venir, mais on a vraiment un phénomène d'oscillation, c'est-à-dire des neutrinos mu qui disparaissent à droite. Le nombre attendu dans Supercamiocandé, vous voyez, c'est la courbe en bleu, en cloche, à droite. Et à gauche, vous avez l'apparition des neutrinos électrons. Alors, si vous prenez l'intégrale de ce qui a disparu, vous n'allez pas le retrouver à gauche, mais ça, on le savait. Parce que les neutrinos mu à ces énergies-là, ils ont plutôt tendance à aller chez les neutrinos taux. Mais, ok, on savait, mais non, parce qu'on a détecté des neutrinos électrons parce qu'on s'est mis justement, vous voyez, à 500 mèvres, ça, ça devient technique, mais on s'est mis à la probabilité de disparition maximum de façon à avoir une probabilité d'apparition maximale sur les neutrinos électrons. Et c'est ce qui s'est passé et on y a réussi. Et ici, vous avez les derniers résultats. Vous voyez, tout à l'heure, c'est à peu près 30 événements. Maintenant, on est à une centaine d'événements. On est à une centaine d'événements. Et ce qu'on arrive à faire maintenant, grâce au modèle standard, je reboucle sur la mesure de delta. Vous vous souvenez la phase. Est-ce que la matrice de mélange est complexe ou pas ? Est-ce qu'il y a une différence entre la matière et l'antimatière ? Vous voyez ici les résultats neutrinos et antineutrinos puisqu'on fait osciller les neutrinos, on fait aussi osciller les antineutrinos. Et vous voyez que nos données sont plutôt compatibles avec un delta. Vous voyez ici le pointillé avec un delta de moins pi sur 2. Moins pi sur 2 ou pi sur 2, ça n'a pas trop d'importance à ce niveau-là. Dans une rotation, c'est ce que vous avez de maximum comme angle. Donc, moins pi sur 2, ça veut dire une violation maximum dans le secteur des leptons. d'accord ? Et vous voyez que pour les antineutrinos, on a aussi la valeur moins plus sur 2 qui est favorisée. Et ça, ça nous plaît beaucoup, évidemment. C'est ce qu'on espère pour l'instant en termes de résultats et de robustesse du résultat. On est à 3 sigma. Vous voyez ici, c'est un papier qui est sorti dans Nature. On exclut la moitié de l'espace de phase des deltas. Notamment 0 et 180 degrés à 3 sigma. Donc, ça nous plaît beaucoup. Donc, on a de fortes indications comme quand on a une violation de CP. D'abord, on exclut techniquement delta égale 0 à 2 sigma. C'est un début. On a une forte indication. Et la deuxième indication qu'on a dans notre donnée qui nous remplit d'espoir pour reboucler sur l'ère japonaise, c'est que cette violation serait sans doute non seulement elle existe mais elle serait maximum. Alors, supercamiocandé, quelques mots sur supercamiocandé. Je ne vais pas... Je vous ai déjà parlé de l'explosion de la supernova en 1987. Je vais vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, ce qu'on a fait, c'est que je vous rappelle qu'on veut mesurer qu'on veut mesurer le fond diffus de neutrinos de supernova. C'est un spectre continu. Le challenge, c'est le bruit de fond et le signal. Donc, pour ça, on a dû ouvrir la cuve. La dernière fois que la cuve a été ouverte, c'était en 1900... en 2004-2005. Vous voyez, donc ça faisait quand même un certain nombre d'années. Ici, vous voyez la photo assez spectaculaire. Vous voyez l'intérieur de Super Kamiokande. Je vous rappelle que ça fait 40 mètres de haut sur 40 mètres de diamètre. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que vous voyez le fond. 40 mètres de haut, c'est beaucoup d'eau pour 40 mètres de haut. Et vous voyez le fond parce que c'est de l'eau ultra pure. Donc, en fait, un des challenges de Super K, c'est d'éliminer les bactéries, d'éliminer en permanence, ce qui fait qu'il y a un flux d'eau assez important, à peu près une tonne par minute, où l'eau est recyclée et les bactéries sont éliminées de façon à avoir une eau super transparente. D'accord ? Donc, on a ouvert cette cuve et au fur et à mesure qu'on abaissait le niveau d'eau, on a fait des réparations, on a fait des mises à jour, on a changé des PM, on a fait beaucoup de travaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ouvert cette cuve ? Pourquoi on a fait ces travaux ? Là, juste quelques mots sur la technique de détection dans Super Kamiokande. en fait, vous voyez ici, quand un neutrino rentre dans la cuve, il va rencontrer soit un proton, soit un neutron. D'accord ? À ce moment-là, il va produire un électron, si c'est un neutrino électron, un an, ou alors il va produire un muon si c'est un neutrino mu, par exemple, qui est l'électron version lourde. Mais si c'est un antineutrino, il va produire un antiélectron. D'accord ? Or, en termes de, il faut le savoir tout de suite, en termes d'émissions de Cherenkov, qu'on utilise, la technique qu'on utilise, il n'y a pas de différence entre un électron et un antineutron. Donc, avec la cuve telle qu'elle existait avant 2018, voilà, on ne faisait pas de différence entre les neutrinos et les antineutrinos. Alors, l'effet de Cherenkov, je ne sais pas, je n'ai pas le temps de rentrer en détail, mais ça vient simplement du fait que quand une particule chargée rentre dans un milieu, d'accord ? Si la vitesse de cette particule chargée est supérieure à la vitesse de la lumière dans le milieu, vous devez savoir que l'eau dans, la lumière dans l'eau, elle est à peu près 75% de sa valeur dans le vide. Donc, la lumière dans l'eau est assez lente, relativement. L'électron, on a des électrons pratiquement relativistes, donc la vitesse est beaucoup plus rapide. Et en fait, l'électron par un mécanisme assez compliqué, beaucoup plus compliqué que pour les ondes sonores, c'est assez facile à comprendre. Pour les ondes électromagnétiques, c'est un peu plus compliqué, mais l'électron va exciter le milieu et du fait qu'il va plus vite que la vitesse de la lumière, en fait, la propagation des ondes, elle se fera derrière l'électron d'une certaine façon avec la formation d'un front d'onde cohérent, et c'est le principe de l'émission de Cherenkov, c'est l'équivalent du bang supersonique qu'on a entendu il n'y a pas longtemps à Paris d'ailleurs, mais pour les ondes acoustiques, alors qu'ici, on parle des ondes électromagnétiques. C'est un phénomène qu'on connaît depuis les années 1934-1935 et c'est Cherenkov qui est le premier qui a vraiment mis noir sur blanc, qui a essayé de trouver les équations pour expliquer ce phénomène. Donc c'est ça qu'on utilise dans Super Kamio Kandé. Et voyez ici, par exemple, vous avez la détection d'un neutrino électron qui a donné l'électron et c'est un anneau qui nous permet de dire c'était un électron donc c'était un neutrino électron. Mais on ne fait pas la différence, encore une fois, entre la particule incidente neutrino électron ou anti-neutrino électron. D'accord. Pareil, ici vous avez un muon, par exemple. Vous voyez, la forme de l'anneau est un peu différente et ici vous avez même des événements avec deux anneaux. dans la cuve. Assez exotique. Alors où est-ce qu'on en est avec nos résultats ? On fait actuellement, on cherche le fond diffus de neutrinos de supernova. Ici vous avez des résultats qui ont été présentés par Sonia lors de la conférence il n'y a pas longtemps, neutrinos 2020. Vous voyez qu'on est dans une gamme d'énergie où on pourrait commencer à mesurer un fond diffus de neutrinos de supernova. Ici vous voyez, vous avez les données, les points noirs. Vous voyez que les données en fait, elles sont absolument dominées par le bruit de fond et par le manque de statistiques. Alors le manque de statistiques, évidemment c'est en rouge ici, ça serait le signal. Bon, c'est suivant les modèles. De toute façon, on ne voit pas de signal ici puisque ce qu'on voit c'est essentiellement du bruit de fond. Donc l'idée maintenant c'est de premièrement réduire ce bruit de fond d'une façon dramatique, vraiment, et d'augmenter le signal. D'accord ? Et d'augmenter le signal. Et comment on fait ça ? On le fait grâce à en faisant la différence entre les neutrinos et les antineutrinos. C'est-à-dire qu'on va étudier uniquement les antineutrinos, le spectre d'antineutrinos. Ça nous permettra vraiment d'avoir un spectre très à bas bruit dans cette gamme d'énergie. Et comment on fait ça ? On va rajouter. On a rajouté. On l'a fait du gadolinium. C'est un noyau très très lourd le gadolinium. Il adore les neutrons. Dès qu'un neutron passe à côté de lui, il le mange et il crache des photons. Et ça c'est très bien les photons, nous on sait les détecter dans Supercard. Et en plus, il y a une différence temporelle entre la première émission de Cherenkov qui vient de... Vous voyez ici, vous avez l'antineutrinos qui a produit le positron. Donc ça, ça va nous donner un premier flash lumineux dans Supercard. Et quelques temps plus tard, il y a le signal du gadolinium. Donc on est certain qu'on peut absolument, grâce à l'ajout de ce gadolinium dans la cuve, signer les antineutrinos. Donc séparer les antineutrinos des neutrinos et les antineutrinos, on va les utiliser pour mesurer le spectre du fond diffus de neutrinos de Supernova. Et pour ça, on a fait des travaux, on a ouvert la cuve, on a dû vider la cuve. Et vous voyez ici, encore une fois, là c'est la descente dans la cuve. Vous voyez encore une fois, là la cuve est remplie à moitié, elle a été vidée progressivement, on voit toujours le fond, on le voit encore mieux. Et ici, on voit d'autres photos, notamment on commence à voir les nacelles vous voyez à droite, là, qui nous servaient d'endroits où on pouvait justement avoir accès, il y a les bateaux pneumatiques, évidemment, mais c'est sur ces plateformes, pardon, ces plateformes en plastique qu'on utilisait pour pouvoir accéder aux détecteurs. Alors on n'a pas fait que des photos, on a beaucoup travaillé en fait, on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé et on a travaillé à la japonaise, c'est-à-dire que professeurs, chefs de groupe, thésards, stagiaires, on a tous mis la main à la patte et on a passé notre temps au fond de la mine, si j'ose dire, à changer des détecteurs et à mettre à jour l'ensemble de tout le circuit et puis on a aussi, il y avait de la rouille, enfin il y avait plein de choses, c'était vraiment un travail très très important et tout ça au fur et à mesure que l'eau descendait et maintenant ça fonctionne. Le gadolinium est dans la cuve, vous voyez, c'est une poudre blanche, vous voyez en bas à gauche, c'est une poudre blanche, assez chère, donc voilà, on l'a mis dans la cuve, vous voyez ici, il y a les 14 tonnes avant leur introduction dans la cuve d'eau, on a un système assez complexe de circulation d'eau, on a dû vérifier la transparence de l'eau et tout, d'un point de vue technique, c'est très très complexe. Voilà, encore 5 minutes pour les perspectives pour les 10 prochaines années, ça va être très court, vous voyez à gauche, vous avez Supercamiocandé, je crois que vous l'aurez compris, on a le gadolinium dans la cuve, tout fonctionne très bien, on a déjà des événements, le gadolinium qui a capturé les neutrons et qui émet des photons, ces événements, ce n'est pas encore le fond diffus de neutrinos de Supernova, c'est des muons qui viennent des muons cosmiques, il y en a de temps en temps qui traversent les 1000 mètres, donc ça marche très bien, on est prêt pour prendre des données, bon, on espère une découverte, peut-être d'ici 3 ans, peut-être d'ici 5 ans, c'est très difficile, ça dépend de l'intensité de ce fond diffus de Supernova, à droite, T2K va continuer à prendre des données sur la violation de CP, on va avoir une mise à jour de nos détecteurs, un upgrade de la machine, enfin là aussi, un projet très important, et enfin, Hypercamiocandé, en attendant, j'en ai déjà un peu parlé, on va continuer à observer tous les phénomènes violents avec Supercamiocandé, grâce au gadolinium, parce qu'on a des seuils beaucoup plus bas maintenant, on va continuer à observer tous les phénomènes violents, notamment les ondes gravitationnelles, les fusions d'étoiles à neutrons, les fusions de trous noirs, et chaque fois qu'il y a un de ce genre d'événements qui se produit, on espère qu'il y a des neutrinos qui sont associés, par exemple ici, vous avez la fusion de deux étoiles à neutrons, bien connue, on a regardé s'il y avait des événements, mais finalement non, à la fin, vous voyez, on a bien deux événements qui nous restent, mais ils ne sont pas dans la direction, vous voyez en rouge, la direction de la fusion des deux étoiles à neutrons. Ceci dit, on s'attendait à ce résultat, parce que la fusion, cet événement-là de fusion de deux étoiles à neutrons, il était à peu près à 30 ou à 40 mégas par sec, avec Super Kamiokande, on ne va pas à 40 mégas par sec, donc ça aurait été vraiment très très étonnant, on vérifie plutôt que ça fonctionne bien, il n'empêche qu'un jour, on verra des neutrinos avec ce genre d'événements et ça sera absolument extraordinaire. Kamiokande, vous voyez, où va se situer Kamiokande, pendant quelques années, on va à la fois construire Kamiokande et continuer à prendre des données avec T2K et continuer à prendre des données avec Super Kamiokande. Kamiokande se trouve de l'autre côté de la ligne de faisceau qui arrive de J-Park, ça c'est pour les oscillations. Kamiokande, ça va être Super Kamiokande, mais en plus grand, d'accord ? En termes de volume, vous voyez, à gauche ici, vous avez Super Kamiokande en rouge et Hyper Kamiokande en orange. Vous voyez la taille d'Hyper Kamiokande, ça va être déjà Super Kamiokande, vous avez vu les photos, Hyper Kamiokande, ça va être gigantesque. Dans Hyper Kamiokande, vous pouvez, en termes de volume et même en termes de hauteur, vous pouvez mettre largement Notre-Dame. Donc, ça va être un détecteur absolument gigantesque et c'est un projet. Et pour Hyper Kamiokande, on ne change pas une équipe gigante, c'est une génération de détecteurs qui a déjà eu deux prix Nobel, Kamiokar et Super K. Donc, on va garder la technique Cherenkov avec les PM, je ne vous en ai pas parlé, mais il y aura une nouvelle génération de phototubes pour détecter la lumière. Ici, les travaux ont commencé en 2020, 1er avril, les Japonais ont dit que les travaux allaient commencer en 2020, ils ont bien commencé en 2020. Vous voyez, les premiers travaux. et ici, vous avez les perspectives avec ce détecteur. Ici, vous voyez, la maquette des trois générations de détecteurs. Vous voyez, les 11 événements dont je vous ai parlé de 1987, la supernova. Actuellement, dans Super Kamiokande, on en aurait 250 déjà. Et vous voyez, ça, ce n'est pas dans notre galaxie, c'est juste à l'extérieur de notre galaxie. Donc, on pourrait commencer à étudier l'évolution temporelle de ces événements pour voir si ça correspond bien au scénario d'implosion de l'étoile, etc. Vous voyez que dans Hyper Kamiokande, on en aurait 3000. Dans la galaxie, évidemment, on va exploser le nombre de neutrinos. Si Bethelgeuse avait le bon goût d'exploser prochainement, ça serait juste fantastique. Ici, vous avez juste le fond diffus à gauche dans Super Kamiokande, les prédictions. Pas super optimistes, moyennes. Donc, ça serait une découverte, ça serait suffisant pour une découverte. Vous voyez qu'Hyper Kamiokande, on va vraiment mesurer la température de ce fond diffus. Voilà. J'espère que... J'ai réussi à convaincre qu'on a absolument un potentiel incroyable au Japon de découverte. On a des programmes qui sont très, très ambitieux. Ils sont des programmes internationaux. J'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a des contributions de tous les pays. Ils sont absolument ambitieux et puis ils sont uniques en fait dans ce domaine qu'est la physique des deux infinis, aussi bien en cosmologie astrophysique qu'en physique des particules et grâce à ces trois expériences. Donc, je vous remercie beaucoup et voilà, pour les années qui viennent, restez à l'écoute. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation. Moi, j'ai appris plein de trucs. J'ai bien aimé aussi l'humour de physicien sur les 40 degrés, ça m'a plu. Et je ne connaissais pas la remarque de Hans Bet sur le fait qu'on ne pourrait jamais détecter les neutrinos, mais c'est intéressant. C'est sûr que c'est intéressant de voir qu'un prix Nobel peut se tromper, mais surtout, il me semble que ça illustre la recherche. On a des connaissances, on découvre... La prédiction des neutrinos est quand même une prédiction extraordinaire. Le fait qu'elle ait été vérifiée, c'est vraiment un grand succès de la science, me semble-t-il. Et puis, cette phrase de Hans Bet, en effet, il s'est trompé, mais bon, c'est ça la recherche quand on discute, on observe et puis on comprend mieux les choses au fur et à mesure. Alors, il y a eu pas mal de commentaires sur le chat. Il y en avait une, peut-être tu en as un peu parlé, mais peut-être tu peux y revenir. Quelqu'un qui trouvait un peu contre-intuitif que 99% de l'énergie soit dans une particule qui n'interagit pas. Il avait du... Il trouvait que c'était... En effet, on peut trouver que c'est un peu contre-intuitif. Est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus sur le lien entre l'énergie et l'interaction, que ce n'est pas la même chose ? Oui. Quand vous avez, par exemple, dans le phénomène de... Quand vous avez un des phénomènes importants dans ce principe d'effondrement de l'étoile supermassive dans un cœur très dense, un des phénomènes importants, comme je l'ai dit, c'est pour que l'effondrement continue. C'est la transformation des protons en neutrons. Et cette transformation des protons en neutrons, déjà, elle va prendre de l'énergie. Donc ça, c'est une partie de cette énergie. Et puis l'autre partie, c'est l'énergie cinétique des neutrinos qui vont évacuer une autre partie de toute cette énergie. D'accord. Merci. Une autre question. Oui, sur le... Tu as aussi un petit peu parlé, mais peut-être y revenir un petit peu. Est-ce qu'on sait bien créer des neutrinos, les... Enfin, créer, tu en as un peu parlé, mais si tu peux revenir un peu là-dessus. Est-ce qu'on sait créer des neutrinos, des flux neutrinos de toutes les saveurs, de toute nature ? Oui, on sait créer des neutrinos électrons. Ça, c'est grâce aux réacteurs nucléaires, des anti-neutrinos électrons pour être précis. Le soleil crée des neutrinos électrons. Maintenant, si on veut... Et on sait créer des neutrinos taux aussi. Maintenant, si on veut les créer en essayant de contrôler l'énergie, la meilleure façon, évidemment, c'est de passer de la façon naturelle. Là, vous ne choisissez pas, c'est la nature qui vous les donne, à la façon artificielle. Et ça, c'est les accélérateurs. D'accord ? Les accélérateurs, on peut produire des neutrinos. Nous, par exemple, au Japon, on produit des neutrinos grâce à un accélérateur de protons qui rentre sur une cible de carbone qui produit des pions. Et ces pions se désintègrent dans un tunnel. Vous l'avez peut-être vu, j'ai mis un tunnel de 100 mètres de long. Et c'est la désintégration de ces pions qui nous donne un faisceau de neutrinos. Et l'intensité, évidemment, des protons de l'accélérateur doit être très, très importante de façon à produire un faisceau assez important de neutrinos. L'intensité est tellement importante que les pions qui sont des particules secondaires, dans ce tunnel qui fait 100 mètres de long, qui fait à peu près un mètre sur un mètre, on est obligé de le refroidir. Ce qui est, en termes de physicien des particules, c'est quand même incroyable de penser qu'avec des particules élémentaires, d'un point de vue macroscopique, vous êtes obligé de refroidir un tunnel qui fait 100 mètres de long. Mais c'est à cause de l'intensité, donc on a des intensités très fortes. Ça, c'est le type de neutrinos qu'on produit. C'est en fait une cascade de quarks qu'on produit et qui se désintègrent de façon faiblement. Et puis après, la cinématique, c'est parce qu'on ne vise pas super-kamiokande, mais on est hors axe, on vise à 2,5. Et en refaisant un peu de cinématique relativiste, on peut montrer que si on s'éloigne du zéro degré, on a tendance à restreindre le domaine en énergie. C'est comme ça qu'on se place sur un maximum de disparitions et dans le super-kamiokande, un maximum d'apparitions de neutrinos électrons. Donc c'est vrai qu'on est passé longtemps la physique des neutrinos pendant 40 ou 50 ans. On prenait un peu ce qui venait et on n'avait pas un contrôle assez précis. Maintenant, on est passé à la physique de précision sur les neutrinos. Je ne sais pas si vous avez vu le spectre de disparition des neutrinos mu par rapport aux calculs. Je veux dire, il y a 50 ans, ils en rêvaient. Nous, maintenant, on le fait. C'est vraiment, on est passé vraiment dans une physique beaucoup plus de précision grâce aux évolutions technologiques. Alors, il y a quelques commentaires des gens qui disent « Ah, mais ils ont entendu applaudir. » Alors, ils se sont dit « Il y a des gens dans le public. » Alors, en effet, on est quelques collègues de l'IAP ici dans l'amphithéâtre et donc je me tourne vers eux. Est-ce qu'ils ont des questions, des commentaires à faire ? Oui ? Alors, je transmets le micro. Moi, j'avais une question un peu sur la physique des supernovas, des explosions de supernovas. On a vu un burst de neutrinos. Est-ce qu'il y a une information, est-ce qu'il y a quelque chose sur la durée de ce burst ? Oui. On a l'évolution tempérale. Là, pas pour 1987. Mais tout est dans une seconde, le burst de 1987. Il y a 11 événements. En tout, il y en avait 24, en fait, avec une autre expérience. Mais effectivement, on s'attend à ce que cet événement s'écoule sur plusieurs secondes. Et notamment dans Hyperkamiokande, c'est ce qu'on veut absolument. On s'attend notamment qu'il y ait des neutrinos avant l'explosion proprement dite. D'accord ? Qu'ils viennent des couches plutôt oxygène, carbone, etc. Donc ça, ça serait annonciateur de l'explosion. Et puis après, il y a une montée. Et puis il y a différentes... Enfin, il y a plein de modèles qui nous montrent l'évolution temporelle. Et c'est ce qu'on espère de faire avec Superkamiokande. Déjà, on a une résolution tempérale suffisante. Et avec Hyperkamiokande, étant donné le nombre d'événements, on pourra le faire encore mieux. C'est-à-dire vraiment suivre ce phénomène pendant quelques secondes, effectivement. Totalité étant peut-être de 5 ou 10 secondes, mais après, voilà. Certainement. Ça permet de mieux comprendre le mécanisme même de l'explosion, les instabilités qui se développent. Enfin, je ne sais pas où... Oui, tout à fait. Exactement. À la fin, ça sera de mesurer, de comparer avec des modèles, en fait. Et c'est vrai que les modèles de supernovas, maintenant, il commence à y avoir des simulations. Je ne suis pas du tout un expert de supernovas. Maintenant, il commence à y avoir des simulations, etc. Mais c'est relativement récent. C'est assez complexe. Parce que je pense qu'on comprend assez bien ce phénomène d'effondrement. Avec le fer, ça s'arrête. On passe des protons aux neutrons, ça, on le comprend bien. Les étoiles à neutrons. Mais après, le mécanisme précis, pourquoi des fois, on va vers un trou noir ? Enfin, je veux dire, là, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et c'est très modèle dépendant. Et à ma connaissance, les simulations assez complexes ne vont pas jusqu'au bout actuellement ou pas de façon précise. Donc ça aussi, nos mesures sont là pour essayer de comprendre tous ces phénomènes. Oui, alors moi, j'aimerais savoir si ces instruments, ils observent vraiment en permanence. Parce que vu la rareté des supernovées galactiques, est-ce qu'on a l'assurance que s'il y en a une dans les, je ne sais pas, dix prochaines années, c'est sûr que les instruments seront en fonctionnement à ce moment-là ? Oui, c'est une bonne question. Ça, c'est une question d'expérimentateur. Oui, c'est vrai que c'est notre angoisse. Puisque si un jour, si un jour tu viens avec moi à Super Kamio Kende, Naka Atta, qui est actuellement le spokesman de Super Kamio Kende, qui était le thésard qui a analysé les données, il te sort le listing, où on voit les 11 événements qui montent là. Et trois heures après, il n'y a rien pendant 24 heures parce qu'il y avait un shutdown pour le changement de haute tension, d'EPM, etc. Donc ça, ça l'a traumatisé. Donc lui, il est obsédé par ça, effectivement. Donc, par exemple, je suis allé vite, mais lors des réparations, puisqu'on a ouvert la cuve pendant un an, en fait, ce qu'on a fait avant, c'est qu'on a testé cette histoire de gadolinium, notamment la transparence de la lumière, c'est très important pour avoir ces magnifiques anneaux. Est-ce que le gadolinium n'allait pas tout foutre en l'air ? Donc, il y a en fait un mini Super Kamio Kandé à côté. Il s'appelle IGADS, qui est beaucoup plus petit, qui est auprès de 15 ou 20 tonnes. Et ça, c'était notre assurance. C'était notre assurance que s'il y avait une explosion de supernova, on allait quand même boire des neutrinos. Mais effectivement, quand tu prends des données à Super Kamio Kandé, tu dois absolument être... Je veux dire, les temps morts, il ne faut pas que ça existe, il ne faut pas louper. Et ce qu'il y a de temps en temps, c'est que quand tu prends des données, il y a un fake, explosion dessus, juste pour nous maintenir bien en éveil. Il y a des tests, comme s'il y avait une supernova qui venait d'exploser, enfin, il y a très longtemps, mais qui arrivaient sur Terre. Et donc, tu as des événements qui correspondent à ça. Alors, la première fois, tu es excité, mais après, tu comprends que c'est juste la simulation pour voir si tu ne dors pas. Il faut réagir, il faut appeler les experts, etc. Donc, mais effectivement, ça... Oui, parce que ce qui est fascinant, c'est que la prochaine supernova galactique, elle a déjà explosé, les neutrinos sont en train de voyager vers nous, là. Exactement. Et parce que, justement, s'il y a une supernova galactique, ce qui est potentiellement très intéressant, c'est que même avec un peu d'asymétrie, elle sera tellement proche qu'on pourrait détecter les ondes gravitationnelles également associées. Et j'ai l'impression que pour l'instant, les détecteurs de neutrinos ont quand même un temps utile, disons, sur de nombreuses années, qui est très supérieur à celui des détecteurs d'ondes gravitationnelles qui continuent à faire des prises de données de durée limitée tous les deux ou trois ans. Vous êtes mieux placé pour l'instant en termes de permanence de l'observation. C'est vrai. Ceci dit, ce serait génial d'avoir la coïncidence avec les ondes gravitationnelles parce qu'un des sujets évoqués, c'est la masse des neutrinos. On a l'impression qu'elle est tellement faible que d'un point de vue expérimental, on ne voit vraiment pas comment la mesurer, sauf peut-être par temps de vol. À ce moment-là, le T0, ce serait les ondes gravitationnelles. Et puis si les neutrinos, ils ont une masse, donc ils doivent arriver légèrement après. Après, ça va dépendre du mécanisme, si c'est des fusions ou d'autres choses, des toiles à neutrons. Mais voilà, ce qu'on espère, c'est qu'un jour, il y aura aussi ce genre de multimessager avec les neutrinos de basse énergie par rapport au phénomène d'ondes gravitationnelles. C'est peut-être un peu plus technique, mais tu as bien montré l'apport de la Duganolinium pour pouvoir distinguer neutrinos et antineutrinos électroniques. Et je me demandais justement, à l'époque de 1987, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces détections de neutrinos, qu'on disait que les 11 neutrinos détectés, c'étaient des antineutrinos électroniques. Et comment on le sait dans ce cas-là ? Alors ça, c'est par rapport au modèle. C'est le modèle ? C'est le modèle, oui. C'est la sensibilité dans la gamme de neutrinos. On a tendance à dire que dans les supernovas, il y a quand même beaucoup plus d'antineutrinos électroniques que de neutrinos. Mais ce n'est pas expérimental. D'accord. J'avais une question un peu plus sociologique. On a beaucoup parlé du Japon et de ces expériences-là. Est-ce qu'il y a des équivalents ailleurs dans le monde ? Est-ce qu'il y a une physique du neutrino expérimental ailleurs dans le monde qui soit aussi développée qu'au Japon ? Donc la question, c'est pourquoi est-ce que je vais au Japon ? C'est ça ? Oui, c'est sûr que les différents pays sont investis dans la recherche en termes de neutrinos. Il n'y a pas que le Japon. Le Japon, la spécialité du Japon, c'est le water Cherenkov quand même, avec les succès qu'on a vus. Mais il y a aussi les États-Unis avec Snow qui a été associé au prix Nobel sur la découverte des oscillations pour les neutrinos solaires. Donc les États-Unis, c'est très important. Il y a l'équivalent du projet Hyper Kamio Kande, mais aux États-Unis, qui s'appelle Dune, qui est une expérience gérée par le Fermilab et l'ensemble de la communauté internationale. Donc ça, c'est vraiment le concurrent d'Hyper Kamio Kande aux États-Unis. Et puis en France, il y a évidemment d'autres expériences, des expériences sur réacteurs, notamment, qui ont étudié les paramètres de la matrice de mélange, par exemple. Le fameux dernier angle de mélange Theta-1,3 qui est double chaud. Il y a des expériences plus petites, toujours sur réacteurs, qui cherchent le neutrino stérile, le fameux neutrino droit, qui pourrait être si important pour plein de choses d'ailleurs. Donc non, non, il y a une activité neutrino mondiale assez importante. Moi, j'aime beaucoup la technique du Water-Tcherinkov. J'aime beaucoup la technique du hors-axe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et ça, ça permet de faire une physique de précision sans des risques technologiques importants. Dune, par exemple, aux États-Unis, va utiliser l'argon liquide à une grande échelle. C'est un challenge passionnant, ça a des risques technologiques. Voilà, après, on a nos affinités en fonction de détection. Mais non, non, il y a un programme international, et tant mieux, et tant mieux, parce que si il n'y avait que le Japon, on aurait tendance peut-être à à s'endormir un peu sur nos lauriers. Là, il y a une compétition, et c'est ainsi que ça fonctionne la recherche, certainement. Est-ce qu'il peut y avoir une... Je pense notamment aux supernovas, aux neutrinos, par exemple, d'origine de supernova, est-ce qu'il peut y avoir une synergie entre ces différents détecteurs, un intérêt à avoir une détection simultanée, par exemple, comme pour les ondes gravitationnelles ? Oui, oui, certainement. Et aussi, à se mettre dans le système de watch et de multimessager, d'une façon générale, mais aussi de communiquer entre les différentes expériences neutrinos, certainement. Alors, Dune est encore en construction. Pour l'instant, pour l'instant, supercamiocandale, notamment avec le gadolinium, n'a pas d'équivalent. Mais Dune va venir. Il y a Juno, en Chine aussi, mais qui n'a pas tout à fait les caractéristiques en termes de supernova, pour être précis, en termes de supernova. Supercamiocandale est de loin le mieux placé et avec le gadolinium, maintenant, encore plus, si je veux dire. Mais oui, certainement. Peut-être pour finir, une dernière question liée au chat. est-ce qu'on pourrait imaginer un type de matière qui interagisse avec les neutrinos ? Qui interagisse beaucoup plus que... Pourquoi pas ? On peut... Enfin, à l'heure qu'il est, non. mais c'est vrai que ça serait très intéressant parce que... Après, ça dépend ce qu'on veut dire interagir, mais... Si on pouvait faire interagir plus fréquemment les neutrinos, ça veut dire qu'on pourrait les détecter plus facilement. C'est surtout ça. Et les détecter plus facilement, ça ouvrirait d'autres domaines de recherche, notamment les neutrinos qui viennent du tout début de l'univers et qui sont là et qui n'ont pas interagi avec la matière. si, ils auraient interagi avec la matière, mais... Non, a priori, je ne vois pas que... Enfin, dans le cadre du modèle standard, en tout cas, ça n'existe pas. Il y a ce neutrino droit, neutrino stérile, qui serait à l'origine en fait de la symétrie entre la matière et l'antimatière, qui est d'une importance considérable, puisque c'est lui qui est à l'origine de la formation de l'univers, finalement, pourquoi l'univers n'est pas vide. Mais lui, de toute façon, il se désintègre. En fait, c'est dans sa désintégration, c'est dans sa désintégration lepton-léger qu'il a choisi qu'il n'y a plus de symétrie entre la matière et l'antimatière. Ça, c'est en termes de désintégration, ce n'est pas en termes d'interaction. Merci. Je vous propose d'arrêter là. Merci Michel pour cette conférence. Nous nous retrouvons le 3 novembre prochain où, de nouveau, probablement, nous ne pourrons pas accueillir du public dans notre amphithéâtre, mais nous diffuserons en direct sur YouTube. Nous recevons Alessand Lothièque qui nous parlera d'astronomie par exemple gravitationnelle. Merci, bonsoir. Sous-titrage FR ?